Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR Alors pour tout vous dire Je recommence en fait une vidéo Enfin, je recommence Je vous ai filmé une vidéo début de semaine Le problème c'est que J'étais contente parce que je vous ai raconté toute ma vie J'avais fait une vidéo dégustation au Burger King J'ai eu un gros problème de son Du coup, je suis obligée de vous refaire une autre vidéo dégustation Ce sera pour une prochaine fois Je réitérerai ma vidéo Enfin, je vais recommencer ça Un de ces quatre, je suis dégoutée Voilà, et bien j'espère que vous allez bien En tout cas, ça fait un paille que j'ai plus J'ai plus posté sur les réseaux Enfin, en tout cas sur Youtube Et je vais vous expliquer tout ça après Mais c'est parti pour une nouvelle dégustation J'étais en train de vous dire Aujourd'hui, je vais tester avec vous Les dates Trugom Donc, c'est Sweet Peach C'est fait au Danemark Et alors, on parle de Donc, d'arômes naturels Qu'il n'y a pas de sucre ajouté Je vais y arriver Et que c'est riche en fibres Donc, c'est intéressant, c'est pas mal Voilà comment ça se présente Alors, perso, j'ai trouvé ça Chez Colreuth Le magasin Colreuth Qui formate dans la marque Trugom Donc, plus besoin de passer par leur site internet Pour avoir leurs produits Donc, ça, c'est très bien Donc, les Belges Si jamais Allez chez Colreuth Pour vous les procurer Voilà Au moins, vous pouvez tester des produits Qui sont vraiment pas mal du tout Juste que je vais essayer celui-là On va voir ce que ça va donner Et je vais pouvoir vous répéter Tout ce que je vous ai dit Dans l'autre vidéo C'est super C'est parti Je vais m'ouvrir le paquet Parce que je n'ai pas encore goûté Ça fait longtemps que je l'ai D'ailleurs, ce paquet-là Ça fait bien Un mois et demi, deux mois Je ne l'ai pas ouvert exprès Pour faire la dégustation avec vous Par contre, ça ne s'ouvre pas très bien Ah Bon Attendez, je vais prendre une paire de ciseaux Parce que Ça ne s'ouvre pas très bien Alors, je me rends compte que pour le coup Pour faire une vidéo, je suis assez fardée J'ai eu la main lourde sur le maquillage Enfin, le maquillage des yeux plutôt Bon Ce n'est pas grave C'est comme si c'était Noël Donc, normalement, je ne peux pas Mais je vais vous expliquer pourquoi Alors, let's go Pour la dégustation Alors, oui, d'accord Donc, alors, le paquet est quand même Comme ça Mais réellement Vous avez ça de produit Ok, on ne va pas se mentir On va peut-être lire ce qu'il y a sur le dos En fait, ce sont des dates dénoyautées au coup de pêche Des dates au coup de pêche Oui, c'est un concept Donc, dedans, dans les ingrédients, nous avons Date, or, UE, 95% Fibre de racine de chicorée Graines végétales Donc, noix de coco, carité Arômes naturels Acides Maliques Et bon, évidemment Conservé dans un endroit frais et sec Peut contient des noyaux de date Ou des fragments de noyaux de date Peut contient des traces d'arachides Et d'amandes Etc, etc Donc Ok, let's go Voilà, ça se présente comme ça Donc, ce sont des vrais dates, en effet Mais qui ont apparemment le goût de pêche Ça se pèse C'est bizarre parce que ça a un côté C'est comme si Vous mangez un bonbon sûr Au début Donc, en mettant la date En mettant la date en bouche Vous sentez vraiment que c'est C'est suré Puis, il y a le goût de date Mais c'est dans le côté sûr Que vous avez un goût de pêche Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Donc, le côté sûr C'est le côté sûr avec un goût de pêche Et vous avez le goût de l'amande Et vous avez le goût de la date Évidemment Ce n'est pas mauvais en soi Bon, ben Je vais profiter de l'occasion Pour vous expliquer Ce qui s'est passé encore ces derniers temps Alors Depuis quand je ne vous ai plus posté de vidéo Je pense que la dernière vidéo C'était celle C'était le vlog avec mon fils Spécial Mais ce n'est pas mauvais Attention Et depuis Je n'ai plus posté de vidéo ASMR Depuis On va vérifier ses sources Ah oui Les vidéos ASMR Je n'en ai plus posté depuis 50 jours Donc ça fait combien ? Presque 2 mois ça Ah oui C'était la dégustation de Cristos Comestibles Euh Ouais Donc Attendez Ah Elsa a déjà atteint 1000 vues Ah oui Pour moi c'est beaucoup Attention J'ai posté ça le 22 septembre Donc ça date en effet Ça va faire 2 mois Que je n'ai plus fait de vidéo ASMR Et Je suis vraiment désolée Je sais qu'il y a Quelques personnes quand même Qui m'ont contactée Pour me dire Hé Ali C'est quand que tu reviens Alors pourquoi tu ne fais pas Des vidéos Ce serait bien que tu refasses Des vidéos gaming Ce serait bien que tu fasses Des vidéos Schwingum Ce serait bien que tu fasses Des vidéos Une telle Une telle Une telle Je suis vraiment désolée Les gars Je sais Si ça fait vraiment un mois Ça fait un mois Ça fait vraiment un mois Désolée je vais parler en manga C'est un peu le concept de la vidéo Excusez-moi Mais Ça fait vraiment un gros mois Mois et demi Que c'est le rush Je suis soit à Bruxelles Soit j'ai mon télétravail Les journées passent très très vite Et alors J'ai eu une fatigue J'accumule une fatigue Terrible Puis Mon fils aussi a été malade Assez souvent Moi je suis tombée malade aussi Et dernièrement J'ai eu Une angine Il y a Combien de temps maintenant ? Deux ou trois semaines Non deux semaines J'ai eu une angine Et une conjonctivite virale Alors J'ai un traitement d'un mois Pour les yeux Normalement Je ne l'ai fait que pour la vidéo Mais normalement Je ne peux même pas me maquiller Ni mettre de lentilles J'ai enfri les règles Pour Revenir en douceur Sur Youtube Parce que vous me manquez En fait Et c'est vrai que Faire des vidéos Pour moi c'est aussi un équilibre J'ai été complètement Justement déséquilibrée A ce niveau là Et un mal-être aussi Enfin voilà Et dernièrement Cette semaine J'ai fait Un soin énergétique À Wallin J'ai une dame Depuis Je me sens nettement moins fatiguée J'aime bien dormir Mais c'est vrai que je me rends compte Que j'adore même trop Et je me sens beaucoup mieux Ça m'a fait beaucoup de bien J'ai cependant Du côté gauche Une douleur au niveau de l'inspiration Et un petit peu de Névragie À terre costale Mais ça va Ça va Vraiment Voilà Donc c'est juste pour vous Je vous parle de ça Pour faire Un peu de Comment dire Vous faire un petit Un petit update De De ce qui se passe En fait Autour de moi Et ce qui s'est passé Ces derniers temps Alors le petit séjour Avec papa et mon fils Le petit séjour Le petit week-end C'est la petite journée Que j'ai faite avec mon fils C'était très chouette On est allé rien qu'à deux À la mer Ça nous avait fait beaucoup de bien Et après ça Il y a plein de choses Qui se sont enchaînées Avec mon travail Et notamment Et j'avais atteint Jusqu'à la semaine dernière Un état de fatigue Atroce C'est que En plus de ma conjonctivite virage J'étais vraiment Mais Très mal arrangé Au niveau fatigue À tel point Que ça se disait au bureau Que ça inquiétait mes collègues Ça inquiétait mes collègues Ça Voilà Ça fait le tour Que Ça se voyait Et que j'étais un zombie En fait Donc voilà Et fort inquiète Pour mon boulot Aussi Donc Voilà Il y a eu plein de choses Cette dernière semaine Et pas moyen de me poser Je n'ai même pas encore pu poster Ma vidéo sur mon autre chaîne Ali on the road Sur laquelle je dois poster Une dernière vidéo J'ai fait un trip solo En fait la vidéo Est faite Elle est montée La vidéo Est bien montée Il manque Une partie De voix off En fait Et de la musique C'est tout ce qu'il me reste à faire J'ai fait 88% du boulot Mais Sans accumuler La fatigue Et la flemme Vous n'avez pas envie En fait Enfin Oui non j'avais pas envie Clairement Je vais pas vous mentir J'avais plus de force En fait Je mets plein de petites choses En place Pour aller mieux D'ailleurs Si ça intéresse Certaines personnes Pour les belges Qui veulent Faire un soin énergétique Si vous voulez Je peux vous mettre Si vous voulez Je peux vous mettre Les coordonnées de la dame En barre d'infos Comme ça Vous avez toutes les informations Pour aller la voir Et alors aussi Il y a quelques mois D'ici Je suis allée voir La fée Catherine Donc il fait aussi Des vidéos sur Youtube Je suis allée En consultation Chez elle Les gars Elle est incroyable Donc là aussi Les belges Qui passent par là S'il y a des belges Parce que c'est D'une majorité de français Qui me suivent Si jamais vous voulez Que vous les coordonnez La dame Contactez-la Les infos Seront en barre d'infos Alors je vais aussi reprendre Les vidéos gaming Et alors j'aimerais beaucoup Faire des vidéos De tirage Mais là encore une fois Je ne sais pas comment Je peux M'organiser En fait Tout est une question D'organisation Le problème C'est que le soir Je suis fanée Et je suis bonne Juste à regarder Inspecteur d'Eric Depuis Voilà J'en suis à ça Et d'ailleurs les gars Je me suis découvert Une passion pour d'Eric J'en ai même acheté Le livre La biographie De l'acteur La seule biographie Que personne ne voulait Je l'ai commandée Sur Amazon Et elle vient D'une bibliothèque De Corse du Sud Donc Peut-être le seul exemplaire Au monde Je n'en sais rien Mais Je Je me suis découvert Une passion pour Inspecteur d'Eric Et pour De manière générale Les années 70 Je ne sais pas pourquoi Peut-être que ça dégage Et tout Mais j'ai vraiment un truc Avec ces années là Depuis Bien Du bon gros mois maintenant Et J'adore ça Je pense que Comme pour la majorité Des personnes de mon âge Donc à savoir J'ai 34 ans Vous avez probablement Été percé Par Inspecteur d'Eric Quand vous allez Chez vos grands-parents Je voulais pas en entendre parler Avant Ça m'a Je supportais pas ça Mais maintenant Je suis adulte J'adore Et en plus C'est même marrant Les dialogues Entre personnages Sont quand même pas mal Et Il y a une entente Entre D'Eric Et Harry Qui est Particulière Comme Ils sont Coéquipiers Enfin c'est J'adore J'adore Inspecteur d'Eric J'ai découvert Une nouvelle passion Est-ce que ça vous intéresserait Des vidéos De tirage Etc Etc Alors je ne sais jamais D'ailleurs j'ai déjà posé la question Mais c'est jamais assez clair pour moi Mais au niveau des vidéos De tirage Est-ce que vous souhaitez que je les fasse quand même en ASMR Ou en voix normale Moi c'est toujours la confusion dans ma tête Par rapport à ça Est-ce que c'est mieux que je fasse en ASMR ou pas Voilà Et alors Il y a d'autres sujets Dont j'ai pris note récemment aussi Enfin c'est le bordel Dans ma tête c'est le bordel Ça va le faire Et alors J'ai déjà du mal De faire des vidéos en temps normal Je suis déjà en train de penser au mois de décembre Voir comment je vais faire pour vous poster des vidéos Parce que Je rêverais de vous poster des vidéos tous les jours Le truc c'est comment faire J'en sais rien Je suis pas organisée pour rien en fait Donc C'est un peu compliqué Alors Aussi en vidéo gaming Dites moi un petit peu Quel type de jeu vous souhaiteriez que je teste Ça pourrait me faire aussi découvrir d'autres choses J'ai déjà En jeu pour l'instant J'ai que les Sims Attendez je suis pas une Gameuse de ouf Bon Je ne joue quasi jamais Sur ordinateur Ni sur une autre Enfin dans la semaine J'ai joué Animal Crossing C'est une chose Et sur PC Je joue presque jamais Est-ce que vous souhaitez que je refasse les Sims Avec une nouvelle histoire Ou c'est sûr Est-ce que vous voulez que je teste Au Quartz Legacy Sans mettre le feu à mon bureau J'ai aussi J'ai aussi Phasmophobia Mais c'est peut-être un peu Aspene Je sais pas N'hésitez pas à me recommander des jeux Aussi En commentaire Si vous voulez que j'en teste D'horreur ou quoi Ça peut être marrant Et alors j'en vais tenter De privilégier aussi Une manette Plutôt que le clavier Pour un peu changer aussi Voilà voilà Je pense que je vous ai tout dit En fait je vous ai fait un bon récap De ces derniers temps Et je serais contente D'être aux fêtes de fin d'année Parce que là Il est temps qu'on ait une bonne pause Ça va faire du bien Voilà par contre J'ai déjà aussi une appréhension Pour l'année prochaine Pour plein de choses Aidez-moi S'il y a des personnes Qui donnent des bons conseils Pour lâcher prise Je suis preneuse Parce que je souffre d'anxiété Plus 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 Donc s'il y a des bonnes âmes Qui passent par là Les gars Pensez à moi Donnez-moi vos petits conseils aussi En passant par là Ça me produit bien Allez une petite dernière Pour la route Je ne devrais peut-être pas Me justifier comme ça Mais voilà Je n'ai pas su contenu Je trouve ça un peu normal De vous expliquer Le pourquoi du comment Je n'ai pas posté Je suis tombée sur un mauvais truc Des têtes avec un coup de bonbon Là je sais pas ce que c'était Comme coup Mais c'était pas un coup de bonbon Bon écoutez Les chewing-gums En tout cas Pour en revenir à Truegum La marque True Les chewing-gums Sont quand même Meilleurs Que les dates On va pas se mentir Maintenant Testez Peut-être que vous Vous allez adorer Moi j'ai une préférence Pour les chewing-gums Je sais qu'ils font aussi Des bonbons Durs Bon Ce que je peux vous dire C'est que si vous êtes constipé Allez-y La fille qui fait des Placements de produits Pour Je suis pas payée pour ça Je fais un placement de produits Pour La constipation Voilà Mais non Je ne suis pas du tout payée Par Truegum D'ailleurs Pour la petite histoire J'avais tenté de faire une collab Avec eux Ils ne m'ont jamais répondu Donc C'est de ma propre poche Voilà Je n'ai absolument rien reçu d'eux Parce que Ça aussi J'avais eu des personnes Qui m'avaient dit Oui mais voilà Placement de produits Machin Sur mes premières vidéos Truegum Non Je ne suis pas payée Par Truegum Absolument pas Je n'ai jamais été payée Pour rien À part YouTube Voilà Et si je devais me baser Sur YouTube Je n'aurais pas grand chose Voilà Et bien j'espère quand même Que cette vidéo vous aura plu Et vous aura détendu Quand même Et peut-être tenté Ou pas De tester les produits De la marque Truegum Je suis un peu déception Bon moi j'aurais testé Voilà Je vous dis À très bientôt Dans de prochaines vidéos Et à plus La pisse Je vous dis Je vous dis Je vous dis